... Nous voici en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ici que nous allons faire la connaissance de Jean-Marc, un agriculteur de 52 ans qui cumule les activités. Il est viticulteur, éleveur de vaches à viande et céréalier. Célibataire depuis toujours, sa grande motivation a trouvé enfin l'âme sœur, l'a incitée à faire des travaux pour moderniser son intérieur. Bonjour ! Bonjour Karine ! Enchantée ! Enchantée ! Ça sent le neuf ! Oui ! T'as refait ? Oui, j'en ai fait pas mal, j'ai refait des pièces. Ah oui, le parquet et tout ! Oui, oui. C'est tout neuf, hein ? On vient de finir il y a trois jours. Il paraît que c'était le bazar chez toi, hein ? Oui, c'était le bazar, mais il y a un coup de jeûne. Je vais prendre un tournant. Je vais me faire un thé, un truc, non ? Si tu veux. Je peux ? Oui. J'ai froid. Ah, pas moi. Oui, ben... T'as bien dormi ? Oui. Ben, d'habitude, ils dormaient pas, hein, quand j'arrive. Ah bon ? Ben non, ils sont stressés ! Pas moi ! Oh ben, c'est que t'avais envie, alors, hein ? Pour l'instant, je suis pas stressé. Moi, de toute façon, des fois, il y a le travail qui me stresse, mais bon, je vais prendre un tournant. Mais il y a pas de canapé, ici ? Non. Mais comment tu fais le soir pour regarder la télé ? Je suis la chaise. Non, t'aimes pas de vautrer ? Non. Oh, c'est drôle ! Mais bon, j'ai envie que la maison change, je verrai ça avec la nouvelle venue. Oui, les meubles, ils sont d'époque. C'est la date de mes parents, mes parents sont venus habiter là-dedans en 1963. Ah ouais ! Ils sont dans le coin, ils sont où ? Ils sont décédés. Ah merde, je suis désolée. C'était un choc, oui. Tous les deux, assez rapidement l'un de l'autre. J'ai mis un petit moment pour me relever, mais ça y est, maintenant, c'est reparti. Donc t'as toujours vécu avec eux ? Tout le temps. T'as jamais eu envie de partir ? J'ai eu envie d'un coup, mais ça s'est pas concrétisé. Ah, parce que c'était avec une fille ? Oui, avec une fille. Jean-Marc n'a jamais vécu en couple. Il s'est consacré corps et âme à son travail, en aidant ses parents, mais aussi les autres. Altruiste dans l'âme et profondément gentil, il a même été pompier volontaire. Où est-ce que tu vas faire tes courses ? Parce qu'il est assez grand, ton village. 500 et des poussières d'habitants. Oui, alors pour les gens de la ville qui nous regardent, ça paraît pas beaucoup, mais moi, je peux vous dire que par rapport aux endroits rougés... Oui, alors aujourd'hui, j'ai pas profitables. Ah oui, non, aujourd'hui, c'est pas le jour pour se promener. J'aurais bien voulu t'accueillir un autre jour, comme hier. C'était bon, Karine, mais... Pas de chance. Pas aujourd'hui. Voilà. Et tu sors quoi tous les week-ends ? Pas tous les week-ends, mais généralement une fois par mois. Et là, l'hiver, c'est propice à la Java ? Oui, oui, il y en a une qui se prépare dans 15 jours, 3 semaines. Des fois, on danse le slow, n'importe quoi, ce qu'il y aura des fois. Mais ça dépend avec qui ? Voilà. Vous dansez pas entre copains nos slow ? Non. Pour ce que j'aime bien, comme maintenant, il y a Zaz, il y a des chanteurs des années 70. Croclo, tout ça ? Ouais. Il y a lundi au soleil, il y a si j'avais un marteau. Il y a aussi des... Danser sur si j'avais un marteau, faut le faire. Non, il y a aussi Sardou. Il y a plusieurs. Alors, quels sont tes loisirs ? Je me resserre de l'eau. Oh, la chasse. J'aime bien aller la chasser avec les collègues. Ah, tu chasses ? Oui. Tu chasses quoi ? Gros gibier, surtout. On a une cabane de chasse, on se retrouve tous à bord. On est toute une équipe, on se retrouve une bonne quinzaine. En tout cas, toi, si tu rencontres une femme, il faut qu'elle accepte ça. T'es pas prêt à arrêter ? Non. Non ? Non. T'es prêt à refaire la maison, mais t'es pas prêt à arrêter la chasse ? Oui. C'est ça ? Oui, pour un truc et non, pour l'eau. La maison de Jean-Marc est au cœur de son exploitation, qui compte plusieurs hectares de vignes et de terres pour les céréales et les animaux. C'est dans ses nombreuses granges et bâtiments qu'il stocke ses récoltes, le foin et la nourriture des bêtes. Alors qu'il espérait nous faire visiter son beau et grand domaine, les caprices de la météo en ont décidé autrement. Ça peut s'arrêter de pleuvoir ? Non. Non. Quelle de Marguerite est l'épris, là-bas. Oh là là, c'est grand ! Oui, un joli bâtiment de stockage et de stabulation. Ça sent bon. Qu'est-ce que j'aime bien, l'odeur du foin. Tadine a fait du bon foin. Mais là, c'est pour l'hiver, pour les vaches ? Là, oui. Là, elles sont dehors. Là, il y a le free sport. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Eh bien, là, regarde. On va se poser là pour parler d'amour. Oh, je sens que t'as très envie. Il faut dire que Jean-Marc, à 52 ans, n'est pas aguerri aux choses de l'amour. Il aurait aimé fonder une famille, mais il n'a vécu qu'une seule histoire marquante dans sa vie qui n'a malheureusement pas abouti. Parlez-moi de cette fille, alors. La seule fille, hein ? J'avais juste 18 ans. On se plaisait et puis on avait envie de se projeter. Puis là, elle m'a dit que son entreprise lui proposait une place dans un endroit, à 500-600 kilomètres. Je lui ai dit, tu réfléchis. Moi, j'ai dit, moi, de mon côté, je ne peux pas bouger. Puis, huit jours après, elle m'a dit, si ça ne te fait rien, je lui ai dit, on va partir, bons amis. Puis on est partis, bons amis. Et vous étiez allé jusqu'où avec cette fille ? C'est-à-dire... Vous avez couché ensemble ou pas ? Non, pratiquement pas. On n'avait pratiquement pas couché ensemble. Bah, pratiquement pas. Oui, on avait peut-être couché un coup ou deux, c'est tout ensemble. C'est pas pareil. Mais du coup, vous êtes sortis ensemble combien de temps, alors ? On était un an, à peu près. Vous avez couché ensemble qu'une fois en un an ? Oui. Oh, c'est bien. T'es pas nerveux, quoi ? Non, non, non. Tranquille. Ah, oui ? Puis elle ne voulait pas y aller vite, au plus, celle-là... Et depuis 35 ans, Wallou ? Wallou. Personne ? Je suis une ou deux petites aventures, mais... Mais t'es... C'est long, 35 ans, sans personne, non ? T'aimes pas trop les choses tactiles ? Si, j'aime. T'es pas trop porté sur la chose ? Sans plus. Une fois en 35 ans ? Ah, oui, non, mais... Voilà, c'est que t'es pas trop branché au sexe. Non. T'attends pas une fille qui veut faire ça tous les jours ? Non plus, non. Ouais. Tu cherches plus une compagne de vie, finalement, alors ? À mon âge, je passe plus ça, tu sais, oui. Bon. Non, mais il y a d'autres choses, hein, dans la vie. Oui. Ouais, c'est vrai. Il y a d'autres choses. S'il y a d'autres. Qu'est-ce que t'as envie de vivre avec une femme, alors ? Une amitié, une relation... Intellectuelle ? Non plus. Oui. Si ? Intellectuelle, physique. Physique, pas trop. Ça dépend. La tendrée, j'en ai sûrement à revendre. Des petits câlins ? En fait, tu sais pas. Non, pas tellement. En fait, il faut que quelqu'un t'emmène dans son univers. Voilà. Voilà, t'as tout à découvrir. Qu'il me fasse rechanger. Par rapport à ce que j'étais avant. J'étais un peu trop renfermé, peut-être. Une fille qui t'ouvre à la vie. Voilà. Mais il n'y a pas des filles qui t'ont fait des avances ? Une ou deux, mais bon, après, en concrétisation, non. Il n'y a pas une chaudasse dans la région ? Oh, si, il y en a certaines, oui. Alors ? Il y en a certaines, mais non, je mouille pas là-dedans, moi. Je mouille pas là-dedans. Non, non, avec ceux-là, non, non, je vais pas, moi. Je fais attention. Bon, alors... Est-ce que t'es romantique ? Je devrais y être, je pense. Tu pourrais offrir des fleurs ? Oui, de temps en temps. Des petits bijoux ? Oui. Tu aurais l'idée ? J'aurais l'idée, sûrement. Inviter un week-end, quelque chose comme ça, surprise. Si elle a envie qu'on se marie, on se marie. Qu'est-ce qui t'émeut dans la vie ? Qu'est-ce qui fait me faire pleurer ? Oui, il y a un coup, il y a un film qui m'a fait pleurer, un film d'amour, de machin comme ça, qui m'avait fait pleurer un coup. Ça remonte déjà un petit moment, déjà. Le dernier coup, c'était de pleurer de joie, à cause de quoi, donc, je m'en rappelle plus. Ah, c'est drôle, tu peux pleurer de joie ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, à la cabane de chasse, à un moment donné, on raconte tellement de conneries que des fois, on en chirole, des fois. Peut-être que t'es pas malheureux ? Non, pour l'instant, je suis pas malheureux. Je suis comme je suis, puis je suis bien, et puis ma vie est trop courte, si on blague pas. D'accord. Donc, il te faut une fille un peu joyeuse aussi. Oui. Jean-Marc est un homme jovial, ouvert et très attentionné, qui souhaite rencontrer une compagne douce et souriante, sans autres exigences particulières. Je sais pas, de goût particulier. Brune blonde, rousse, on s'en fiche. Je m'en fous. Son âge. Donc, toi, t'as 52 ans. Est-ce que tu veux encore des enfants ou t'as fait un trait là-dessus ? Si je peux en avoir encore, oui. S'il en a, je les prendrai. Même si elle a 60 ans, elle peut t'écrire ? Oui. Bon. C'est super. T'as rien contre les femmes rondes ? Non. La couleur de peau ? Tu t'en fiches ? Je m'en fiche. Tu crois qu'elle sera bien acceptée dans le village ? Les rumeurs. Tu t'en fous. Je m'en fous. S'il y en a un qui a envie de me dire quelque chose, il a qui il m'y dira en face. Ça veut dire que tu seras protecteur avec elle ? Oui, j'ai envie d'être protecteur. Oh, c'est joli. Tu préférerais peut-être une femme qui a déjà une expérience à la campagne ? Pas forcément. Pas forcément ? Non. Ton genre de femme, c'est celle qui va dire oui, en fait. Voilà. C'est trop mignon. C'est honnête au moins. Mais bon, si elle veut garder son boulot, elle pourra garder son boulot. Elle voudra venir travailler avec moi, elle pourra travailler avec moi. Et tu aurais les moyens d'avoir une femme qui ne ramène pas de salaire ? Oui, ça pourrait arriver. Tu n'es pas contre le fait de mettre un canapé dans ton salon ? Ah non. Parce que quand on est deux, c'est quand même mieux pour mettre la tête sur l'épaule, tu vois, parce que les chaises... Ah oui, que la tête assise sur une chaise, oui, je sais. D'accord. C'est super. Une fille gentille qui va s'occuper de la maison. Oui. Bon, alors, on va préciser. Tu es un peu bordélique. Et puis surtout, je pense que... Voilà, tu as vécu avec tes parents et les choses se sont amassées. Oui. Mais là, comme tu savais qu'on venait, tu as essayé de faire tout propre, tu as commencé à nettoyer la cour, tu as commencé à repeindre les murs. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore deux, trois bricoles à finir, oui. Pas que deux, trois bricoles, mais des petites choses. Oui. Il y aurait eu un mois de plus, il y aurait eu seulement plus de travail de fait. T'es prêt à tout, en fait ? Oui, prêt à faire un peu un nouveau nid. Oh. À savoir, il y aura peut-être un ou deux coups de cœur sur les lettres et puis il m'arrêtera peut-être à une ou deux, peut-être. T'as peur de ne pas avoir de courrier, Jean-Marc ? Si j'en ai point, j'en ai point. Oh, c'est mignon. Non, parce que jusqu'à maintenant, je ne me prends pas la tête là-dessus. Moi, je ne veux pas partir tout de suite en ayant des faux espoirs après. S'il y a des candidats, il y a des candidats, il n'y en aura pas. Ben, tant pis. On a une chance sur deux, nous, dans cette émission. Ben oui. Et puis, il faut se retrouver l'amour. Peut-être. L'amour un peu amical. Voilà. Il n'y a plus qu'un. Il faut qu'il y en ait une que vienne et puis on y fait. Bon. Mais il faut laisser un peu de temps. L'homme que vous voyez aujourd'hui n'est que le début d'une transformation radicale. Oui. C'est bien, Jean-Marc. T'es un vrai gentil. Ça, c'est défini bien le bonhomme. Hum. Bon, ben, je te souhaite préparer ton nid intérieurement et extérieurement. Hum. Et comme ça, la chrysalide va se transformer en papillon. Peut-être. Oh, j'adore. Et bien, à bientôt à Paris, papillon. Oui. Bye bye, butterfly. Pour écrire à Jean-Marc, envoyez sans attendre votre lettre à l'amour et dans le pré. TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez aussi lui adresser un mail sur le site sysplay.fr rubrique Les sites. I just haven't met you yet.